Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu, c'est dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler permis de conduire, mais plus précisément le permis de conduire au Canada. Parce que je vis au Canada. Donc je me suis dit que ça fera une petite vidéo pour les nouveaux arrivants qui se posent la question. Comment ils font pour le permis de conduire? Ceux qui ont déjà le permis de conduire et ceux qui veulent l'avoir au Canada. Donc ça sera le titre de cette vidéo et le contenu d'aujourd'hui. Là, je suis en route pour le travail, donc je vais filmer étant dans la voiture. Vous allez constater que je ne regarde pas trop l'écran. Mais c'est parce que je serai en train de conduire en même temps. Donc ne vous en faites pas. En tout cas, je vous laisse d'abord avec le générique. Présentement, je suis en train d'écrire un e-book. Donc c'est un e-book qui va vraiment très détaillé comment immigrer au Canada par le biais des études. Parce que c'est le premier qui va sortir. Le premier qui va sortir, ça sera celui par les études. Puis par la suite, je vais en faire d'autres, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est celui des études qui va sortir dans les prochains jours. Donc je vais sûrement l'annoncer dans mes prochaines vidéos. Je vais les mettre en vente sur mon site. Dans ce e-book-là, vous allez voir, ça sera vraiment, vraiment détaillé. Parce que normalement, si vous avez ce e-book, vous devez réussir à venir au Canada par les études, par votre propre chef. Donc il s'est vraiment détaillé par les tablettes, l'admission, CAQ, permis d'études, etc. En vous expliquant où vous allez, comment entrer les informations. Tout, 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 tout sera détaillé. Je vais vraiment faire de mon mieux. Et puis normalement, par ce e-book-là, vous devrez réussir à le faire par vous-même, votre immigration. Donc économisez présentement pour acheter mon e-book. Et puis, trêve de bavardage, je vous laisse avec la vidéo. Donc, cette vidéo va se structurer comme suite. Je vais vous parler d'abord du permis de conduire en général. C'est-à-dire, les modalités qu'il y a ici, les types de permis, comment avoir ce permis, etc. Puis, par la suite, maintenant, je vais entrer dans les spécificités pour ceux qui ont déjà un permis dans leur pays d'origine. Donc, ça sera plus spécifique. Généralement, c'est plus simple pour eux, on va dire. Ils n'ont pas besoin de passer par certaines étapes que je vais mentionner dans la vidéo. Donc, pour commencer, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est pour conduire un véhicule, c'est-à-dire une voiture de ville. Donc, comme celle que j'ai présentement. Parce qu'ici, les permis, ça diffère selon le type de véhicule que vous voulez conduire. Par exemple, il y a un permis pour ceux qui veulent conduire une moto. Il y a un permis pour ceux qui veulent conduire des voitures poids lourds. Donc, il y a des voitures, il y a des permis pour ceux qui veulent conduire, par exemple, des autobus. Donc, ça diffère vraiment du type de véhicule pour lequel vous faites ce permis. Donc, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, normalement, c'est pour une voiture de ville. Mais bon, si vous avez d'autres spécificités, vous pouvez les mentionner en commentaire. Et je vais juste vous répondre les modalités pour ce type de permis que vous recherchez. Donc, disons que vous venez au Canada et vous venez comme moi, par exemple. Parce que moi, je suis venue au Canada, je n'avais pas de permis de conduire. Je suis venue, j'avais 17 ans, je n'avais pas de permis de conduire, rien. Donc, je n'avais aucune base. Ça veut dire qu'en arrivant, comme la logique le veut, je suis passée par l'auto-école. Maintenant, je me suis inscrite à l'auto-école. J'ai payé, à l'époque, ça m'a coûté 1100 dollars. 1100 dollars à l'époque, c'était comme il y a deux ans. J'imagine que, vu que tout a augmenté présentement, j'imagine que les prix ont aussi augmenté pour ce permis-là. Donc, quand je me suis inscrite, j'ai acheté le livre, parce qu'il y a un livre, il y a un livre pour, où il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, les trucs, les panneaux, le pôle de la route, tout ça, tout ça, juste pour étudier pour l'examen. Quand tu réussis ce test-là, tu as ton attestation, comme j'ai dit, et tu obtiens ton permis apprenti. Ton permis apprenti te permet de conduire, mais avec un accompagnateur qui a déjà son permis depuis deux ans. Donc, tu ne peux pas conduire seul dans la voiture. Il faut absolument que tu sois avec quelqu'un qui a déjà son permis, d'où le nom permis apprenti. Voilà. Donc, quand tu as ce permis apprenti-là, tu continues, bien sûr, ton auto-école parce que tu n'as pas encore fait la pratique. Maintenant, quand tu commences tes cours pratiques, ça dépend aussi de la disponibilité de l'auto-école, parce que moi, personnellement, ça m'a pris un an pour terminer mes cours pratiques. Et c'est minimum un an que ça doit te prendre parce que, voilà, quoi. Donc, c'est minimum un an que ça doit te prendre pour terminer tes cours pratiques. J'avais cours, généralement, une pratique à toutes les six semaines qu'on m'avait donné, oui. C'était genre des pratiques de soit deux heures, soit une heure trente. Ça dépendait un peu, on va dire, du niveau, en fait, où je me trouvais. Donc, j'ai eu plusieurs cours, plusieurs cours pratiques. Quand tu termines tes cours pratiques après un an, là, maintenant, tu as un test à passer au niveau de la SAC. Lorsque tu vas aller au niveau de la SAC, tu vas faire maintenant officiellement le test théorique. Donc, vous pouvez voir que tu passes deux tests. Tu passes un test dans ton auto-école et maintenant, tu passes le test officiel au niveau de la SAC. Lorsque je me suis rendue au niveau de la SAC, donc, j'ai pris mon rendez-vous, bien sûr, pour avoir un rendez-vous au niveau de la SAC. C'est très, 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 très long. Donc, j'avais terminé mes cours, mais ça m'a pris comme deux mois plus tard pour avoir un rendez-vous au niveau de la SAC. Lorsque je suis allée au niveau de la SAC, là, c'était pour mon test théorique. Donc, vous êtes au niveau, là, maintenant, vous entrez dans une salle, il y a plein d'ordinateurs. On te place au niveau d'un ordinateur et puis tu lances ton ordinateur, on va dire. Et puis, tu as beaucoup, beaucoup de questions selon les catégories. Il y a des catégories, par exemple, au niveau des priorités, au niveau des panneaux, au niveau... Il y a plein de catégories. Généralement, en tout cas, pour mon entourage, il y a plein, plein, plein de gens qui échouent au moins à une catégorie de ce test-là. Parce que l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a trois catégories, en fait. Lorsque tu as déjà validé la première catégorie et la deuxième et que tu échoues la troisième, quand tu vas revenir pour refaire ton test, tu ne vas pas tout recommencer. Tu vas juste faire la partie où tu as échoué, on va dire. Mais moi, j'ai été chanceuse, j'ai réussi d'un coup, j'ai tout réussi d'un coup. Quand tu réussis ça, au niveau de ton dossier, ça marque que tu as réussi le test théorique et qu'il te reste juste à faire le test pratique. Donc là, tu reprends un rendez-vous pour faire le test pratique. J'ai eu mon rendez-vous comme un mois et demi après, je crois que c'était ça le minimum. J'ai eu mon rendez-vous comme un mois et demi après. Après, vous voyez comment le temps, en fait, c'est très, très, très long pour arriver à ce fameux permis parce qu'il y a des modalités, il y a des dates, il y a des délais. C'est long, voilà. Donc, lorsque je suis venue pour faire maintenant mon test pratique, c'était normal, tu arrives, le moniteur arrive, tu loues une voiture, tu arrives au niveau du moniteur, tu fais un test comme dans tout pays, tu conduis et tout et selon la façon dont tu conduis, il t'est dit si tu as réussi ou bien si tu as échoué comme dans tout pays. J'ai eu la chance aussi, j'ai réussi d'un coup mon test pratique. Lorsque j'ai donc réussi mon test pratique, je suis partie directement au niveau du kiosque. Là, j'ai fait ma photo, j'ai fait ma photo, j'ai payé le permis directement. Je crois que c'était 80 dollars. J'ai payé le permis directement et puis on m'a posté mon permis. Donc, j'ai eu mon permis probatoire, c'est-à-dire la deuxième étape. Donc, lorsque j'ai reçu maintenant mon permis probatoire, que j'ai reçu cela peut-être une semaine et demie à la maison, oui. Lorsque tu reçois maintenant ton permis probatoire, tu peux conduire seul dans ta voiture. Donc, tu peux conduire seul dans ta voiture. Tu as ce permis probatoire pendant deux ans. Donc, deux ans que tu as ce permis. Et après les deux ans, maintenant, tu reçois le fameux permis, permis. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de temps. Ça te prend généralement trois ans si tu respectes les délais, si tu as aussi de la chance d'avoir tes rendez-vous rapidement. Ça peut te prendre trois ans pour avoir le permis à la fin, fin, fin. Vous voyez le vrai, vrai permis là. Donc, moi, présentement où je suis, j'ai le permis probatoire actuellement. Ça fait un an et quelques mois que j'ai ce permis-ci. Quand ça va faire deux ans, je vais recevoir maintenant le vrai, vrai permis. Maintenant, la particularité qu'il y a au niveau des permis du Canada, c'est qu'il y a des points au niveau de ton permis. Le permis apprenti, il n'y a pas de point. Donc, si on t'arrête, on t'enlève ton permis et puis c'est fini. Le permis probatoire, tu as quatre points sur ton permis. Ça veut dire que lorsqu'on t'arrête, par exemple, pour excès de vitesse ou bien pour des trucs comme ça, on t'enlève des points au niveau de ton permis et tu en as juste quatre. Donc, imaginons si tu fais un excès de vitesse, on t'enlève 2,5 de ton permis. Il te reste 1,5. Sachant que c'est juste deux ans, donc deux ans après avoir reçu ton permis probatoire, que tes points vont se renouveler lorsque tu vas recevoir le vrai permis, que dessus, là, tu as 12 points, je pense, mais je vais le noter là quand je vais vérifier. Là, tu as 12 points dessus, donc c'est plus avantageux. Mais si, avec ton permis probatoire, on t'enlève tes quatre points, on te retire ton permis et puis merci, au revoir. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais eu d'expérience dans leur pays, qui arrivent dans ce pays et qui n'ont jamais eu de permis. Donc, en arrivant, maintenant, pour ceux qui vont arriver au Canada ayant déjà leur permis de conduire dans leur pays d'origine, en arrivant, vous allez juste passer directement au niveau des tests. Donc, vous allez vous inscrire au niveau de la SAC, vous allez dire que vous avez un permis de conduit étranger, ils vont vous demander le nombre d'années d'expérience et tout, ils vont vous poser des questions, le pays dans lequel vous l'avez eu et cetera, et cetera. Puis, on va vous demander de passer directement les deux tests, donc le test théorique et le test pratique. Généralement, les gens réussissent très facilement le test pratique parce que généralement, si tu sors de ton pays, c'est que tu sais normalement conduire. Donc, normalement, le test pratique, c'est très évident pour tout le monde, mais le test écrit, c'est là qu'il faut vraiment étudier, faire des tests en ligne, se pratiquer, se pratiquer avant d'arriver sur place. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous.